Mesdames et Messieurs, je voudrais profiter de cette tribune pour saluer le gouvernement pour la forte délégation guinéenne qui a pris part cette année à la 78e session de l'Assemblée Générale des Nations Unies sous la conduite du président de la transition, le colonel Mamadi Dumbouya, qui, je le rappelle, a été reçu avec tous les honneurs dû à son rang par le secrétaire général des Nations Unies. Croyez-moi, il en a été ainsi parce que la République de Guinée le mérite. Le mérite, par son histoire et sa tradition géopolitique. Aussi voudrais-je mentionner la participation active de la Guinée au sommet sur les objectifs de développement durable, ODD, avec l'appui du système des Nations Unies. Ce fut une participation fructueuse, puisque d'ores et déjà, la Guinée est inscrite parmi les pays qui présenteront en 2024, l'année prochaine donc, le rapport national volontaire sur les ODD, sous le leadership du ministère du Plan et de la Coopération internationale, dont je salue le dynamisme. Pour réaliser le plan de sauvetage des ODD, nous devons unir nos forces, mobiliser les ressources et susciter des engagements en faveur de l'objectif commun de l'Agenda 2030, en exploitant les opportunités de l'innovation, de la solidarité et de la coopération, et apporter les changements requis autour des 5 P des objectifs de développement durable, à savoir la planète, la prospérité, les peuples, la paix et les partenariats. L'équipe pays des Nations Unies se réjouit dans cette perspective de la soumission au gouvernement guinéen du nouveau cadre de coopération pour le développement durable pour la période 2024-2028, dont la mise en œuvre apporterait, j'en suis convaincu, une contribution conjointe substantielle des Nations Unies aux priorités nationales de développement, à travers la promotion de l'accès et l'utilisation des services sociaux de base de qualité, équitable, durable et inclusif, y compris en situation d'urgence. La contribution à une croissance durable, inclusive, créatrice de richesses et d'emplois décents, où la pauvreté et les inégalités, notamment entre les sectes et les régions, sont réduites substantiellement. Et la promotion des institutions nationales et locales plus fortes, stables, crédibles et légitimes pour répondre aux aspirations des populations. À cette période cruciale de refondation de notre système, de notre État, c'est tenu vaillamment, prêt à accompagner. Cela a fait l'objet de révision de plusieurs cadres de collaboration. Nous aurons d'abord procédé à la révision du cadre global de coopération entre le système des Nations Unies et la Guinée et progressivement avec la plupart des agences. Nous l'avons fait avec l'UNFPA, avec le PNUD, avec l'UNICEF, avec le PAM et nous continuons progressivement à orienter et à aligner leur programme d'assistance aux priorités et à la vision du gouvernement. Ce qui est très apprécié et que nous reconnaissons vivement. quant à, surtout, cette disponibilité à pouvoir accompagner les autorités de la transition à atteindre les objectifs de développement durable. La 78e session s'est tenue dans une belle atmosphère pour la Guinée. Nous avons eu l'occasion, par ma voix, de présenter les réussites, les contraintes, mais aussi les défis auxquels nous sommes confrontés pour la mise en œuvre des activités relatives à l'attente des objectifs de développement durable. Nous avons fait des concertations, bien entendu, toujours aux côtés du système, avec le système des Nations Unies, des jeunes, des femmes, du secteur privé, pour comprendre qu'est-ce que ça leur prend, pour écouter aussi, pour voir quelles sont les contraintes, les défis auxquels les différentes entités de notre nation sont confrontées pour accélérer la mise en œuvre des objectifs de développement durable. Nous avons porté cette voix devant les Nations Unies. Aujourd'hui, sur les 31 pays au monde qui sont inscrits à préparer leur rapport volontaire de mise en œuvre des objectifs de développement durable, la Guinée fait partie de ces 31 pays. Et nous sommes fiers et surtout convaincus. Nous remercions davantage le système des Nations Unies d'être prêts à accompagner notre pays, à faire la situation davantage de ce qui est fait, ce qui reste à faire et comment nous pouvons l'accélérer. Et c'est vraiment aussi une belle réussite de pouvoir préparer ce beau rapport qui va être présenté en 2024. Les perspectives, nous en avons tellement de belles perspectives alignées sur les jeunes, sur les femmes, sur l'autonomisation des femmes, l'égalité des genres. Je remercie en passant à l'UNFPA qui nous accompagne dans le cadre du recensement général de la population et de l'habitat, dans le cadre de la capture du dividende démocratique. Toutes des questions très essentielles à l'amélioration des conditions de vie de notre population et aussi toutes les autres agences qui se tiennent constamment aux côtés pour que la population comprenne les actions qu'ils font. Je remercie et souligne d'ailleurs la présence de la ministre de l'Information et de la Communication parce que l'information c'est le nerf. Il est important qu'on aligne tous ces programmes à des plans de communication viables, compréhensibles par notre population. Et aujourd'hui, c'est chose faite auprès de nos partenaires qui nous accompagnent et qui ont compris ce grand défi qui est celui de la transformation de notre système dans son entièreté. Alors nous allons vers la mise en œuvre, nous sommes dans la mise en œuvre du programme de référence intérimaire, un programme très ambitieux qui vise beaucoup non seulement à rehausser le capital humain, c'est-à-dire nous voulons que les jeunes aient plus d'emplois, soient aussi un lieu formé, qui vise à doter la Guinée de plus d'infrastructures, qui vise à doter la Guinée d'un cadre institutionnel qui résiste au temps et aux vulnérité des hommes, qui vise aussi à améliorer notre cadre macroéconomique et financier et qui nous permet de réaliser nos ambitions. Donc aujourd'hui, nous sommes fiers de savoir que ce système aussi nous accompagne pour préparer les fonds, pour mobiliser les fonds qui vont nous permettre de réaliser ce programme de référence intérimaire à travers la préparation d'une table ronde qui va se tenir très bientôt et qui va nous permettre de mobiliser le cap de financement, que ce soit à travers le secteur privé ou les bailleurs conventionnels, traditionnels que nous connaissons. Encore une fois, je ne vais pas, je pense que la soirée sera très dynamique et très belle et ambiancée aussi. Donc je vais me limiter là pour ces propos et encore réitérer une très bonne fête des milliers et des milliers d'années pour le système des Nations Unies et surtout en Guinée. Nous réitérons encore notre intérêt à ce que certaines agences qui ne sont pas encore installées en Guinée, mais dont leur présence pourrait être très avantageuse pour notre population puisse à nouveau être là. La Guinée est un pays de destination, un pays qui accueille et un pays qui retient suffisamment. N'est-ce pas, monsieur docteur? Et donc on vous invite encore à accélérer le plaidoyer, à nous aider à être là. Je ne saurais terminer sans encore dire merci particulièrement au système des Nations Unies qui nous a permis d'avoir un événement parallèle pour parler de la Guinée lors des assemblées des Nations Unies à New York en septembre dernier. Nous avons tenu cet événement parallèle pour parler d'un projet très important pour nous, qui est celui d'abriter un institut international qui va nous permettre de développer tous les métiers relatifs à la coopération sud-sud et triangulaire, où nous pourrons avoir des centres de recherche en intelligence artificielle et beaucoup d'autres points. « Et 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 et